Aujourd'hui, à SHSMED, on va parler d'inégalité sociale de santé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord que la santé n'est pas distribuée de façon égale. C'est-à-dire qu'il y a une répartition, une distribution de la santé. La santé n'est pas seulement un fait naturel, mais elle est aussi l'objet d'une répartition, d'une distribution, d'une distribution de chance, comme quand on distribue des cartes dans un jeu de cartes. On peut avoir plus ou moins bon jeu, plus ou moins d'atouts. La différence avec le jeu de cartes, c'est que, normalement, en tout cas, si on ne triche pas aux cartes, la distribution est aléatoire. Dire inégalité sociale de santé, c'est affirmer que cette distribution n'est pas aléatoire. Elle n'est pas de l'ordre du hasard, mais elle n'est pas non plus de l'ordre, simplement, de la nature. On sait bien qu'il y a des inégalités naturelles. On peut être grand, petit, beau, moins beau. On peut être des tas de choses différentes, sans que personne ne l'évolue, sans que le social n'ait à y voir. C'est ce qu'on va appeler parfois la roulée génétique. C'est pas ça notre objet ici. Notre objet, c'est qu'il y a une répartition qui, elle, est organisée, ordonnée. Et c'est cet ordonnancement-là, cette forme d'organisation, même si elle est inconsciente, qui est notre objet aujourd'hui. À proprement parler, ce qui est de l'ordre de la nature produit des différences, plus que des inégalités. Et on parlera d'inégalités quand ça va relever de cet ordonnancement que j'évoquais, qui est celui qui est initié par le social. De quoi s'agit-il ? Le temps qu'on va vivre, ce qu'on appelle aujourd'hui l'espérance de vie à la naissance, a été multiplié par trois depuis, disons, en gros, trois siècles. Avant ces trois siècles-là, c'est-à-dire jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, en gros, l'espérance de vie n'a pas tellement bougé dans toute l'histoire de l'humanité. Elle a varié en fonction d'accidents majeurs, des guerres, évidemment, des conflits, des catastrophes. Mais sinon, d'un siècle à l'autre, il n'y a pas de mouvement et de grande tendance générale. En revanche, depuis presque 300 ans, on vit toujours plus longtemps. Ah, ça, c'est comme phrase, hein ? On vit toujours plus longtemps parce que, de toute façon, on vit qu'une fois. Alors, il faut s'empresser de dire, évidemment, dans tout ce que je suis en train de vous raconter maintenant, on raisonne en moyenne. La question de la moyenne est essentielle, c'est-à-dire que je ne parle pas d'un individu, ou plutôt, c'est toujours la somme des individus qui nous intéresse ici. Et il y aura toujours un petit malin pour me reprendre en me disant « Oui, mais il y en a un qui vivait il y a très longtemps et puis il a vécu jusqu'à un âge très avancé, voire canonique. » Bien sûr. Il y a toujours eu des vieux, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Une fois qu'on a dit ça, on peut quand même revenir sur le fait qu'en moyenne, donc, je reprends cette formulation, on vit plus longtemps, beaucoup plus longtemps, qu'on ne vivait au début du 18e siècle. On vivait en moyenne une petite quarantaine d'années. On vit aujourd'hui au-delà de 80 ans dans les pays les plus développés. Et à toutes les époques, il y en a aussi qui meurent beaucoup plus vieux. Lui, lui, bon lui c'est normal, lui il était médecin. Puis c'est une sorte de « notre père à tous », l'ami Hippocrate. On peut penser que sa notion d'équilibre, il y a vraiment cru, et que son souci de la santé, il en a fait une affaire personnelle. À toutes les époques, il y en a qui meurent jeunes. Lui, elle, c'est vrai que l'âge de 27 ans, c'est visiblement une barrière difficile à passer. Globalement, on a tous profité de ce gain en années de vie, de cette tendance historique qui fait qu'on vit, en moyenne, je répète, plus longtemps que nos ancêtres assez proches, plus longtemps que nos grands-parents, et plus longtemps que nos arrières, arrière, arrière, vous m'arrêtez quand vous voulez, grands-parents. Quand je dis « on a tous profité », ça veut dire que, quelles que soient les conditions, globalement, quelles que soient les lieux, quelles que soient les positions sociales, malgré tout, l'espérance de vie est plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était au début du XIXe. Ça, c'est la tendance globale. Donc, on en arrive au propos central de cette vidéo, qui est que, malgré ce gain global, dont nous profitons en moyenne tous, en population, dans une logique populationnelle, chacun n'en profite pas de la même manière, et ce chacun n'en renvoie pas strictement à des individus, mais il renvoie essentiellement à des groupes. Ces groupes sont de plusieurs types, ou de plusieurs sortes. Selon les lieux, selon que vous vivez là, ou là, ou même là, ou là, ou même encore, selon que vous habitez là, ou là, votre espérance de vie est profondément différente. Même à l'intérieur d'une ville comme Paris, le différentiel de durée de vie est considérable. Ça, c'était la géographie. Mais on peut prendre évidemment des dimensions économiques. Selon que vous gagnez ça, ou bien plutôt ça, ça va changer la donne sur votre espoir. Ça, c'est l'économie. On peut parler maintenant d'éducation. Selon que vous avez été un peu, beaucoup, ou passionnément, pas passionnément, c'est pas forcément le mot adapté à l'école. Selon que vous avez reçu tel ou tel niveau d'éducation, que ce soit à l'école ou dans votre famille, vous ne vivrez pas aussi longtemps, vous ne vivrez pas de la même manière, vous ne vivrez pas avec le même niveau de santé. Bien sûr, mais ça, on le sait tous, être un homme ou une femme a des implications en termes d'année de vie. Ce qu'on nomme les inégalités sociales de santé, c'est bien tout cela. La vie globale, dans toutes ses composantes, et non pas simplement par un effet de nature, influe sur notre capital ou notre potentiel de santé global. Redisons-le une fois encore, il ne s'agit pas simplement de dire qu'il y a des différences de santé entre des individus, mais qu'il y a des différences de santé entre des groupes. Des groupes géographiques, économiques, d'éducation, familiaux, etc., ethniques et bien d'autres. De quoi s'agit-il quand on parle de différences de santé ? J'agit d'abord d'une chose simple, on l'a dit en commençant, des années de vie. Est-ce que je vais vivre 50 ans, 70 ans, 100 ans, 120 ans même ? Nous le promet Google aujourd'hui. Donc des années de vie. Mais aussi, et c'est une autre part de la santé, tout aussi importante, la manière dont je vais vivre ces années-là. Et on peut différencier quantité et qualité de vie qui fonctionnent l'un avec l'autre. La qualité de vie, on va la mesurer essentiellement par de la morbidité, par des incapacités, par des difficultés fonctionnelles. Donc on peut vivre longtemps, mais on peut vivre une part de sa vie avec des incapacités majeures. C'est autre chose de vivre longtemps avec une qualité de vie qui va être maintenue très longtemps. Ça, c'est ce que certains démographes ont appelé la question de la double peine, c'est-à-dire le fait que certains vivent moins longtemps et qu'en plus de vivre moins longtemps, ils vivent avec une qualité de vie plus dégradée. Venons-en maintenant au constat. Les ouvriers spécialisés vivent aujourd'hui en France en moyenne 8 ans de moins que les cadres supérieurs et les professions intellectuelles. Précision, les ouvriers spécialisés, c'est ceux qui ne le sont pas. Je veux dire spécialisés, c'est comme ça, en français, on l'appelle comme ça, ça veut dire ceux qui ont la qualification la plus basse. Les catégories intellectuelles et supérieures, ça, c'est plus facile à comprendre. Non seulement les cadres vivent plus longtemps que les ouvriers, mais ils vivent aussi en meilleure santé. D'où l'adage populaire, il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Non, ça, c'est pas la sociologie universitaire, pardon, parce qu'en sociologie, on appelle ça le gradient social. Dire gradient social, ça signifie non seulement qu'il y a une inégalité entre certaines catégories, mais ça signifie aussi, et plus encore, que cette inégalité, on le retrouve à tous les étages de la pyramide sociale. C'est-à-dire que plus on monte dans l'échelle sociale, plus l'espérance de vie est élevée, et à contrario, plus on descend, moins on a l'espoir de vivre longtemps. Tout ça, ça nous a été montré d'abord par des études britanniques et une grande cohorte, qu'on appelait la cohorte Whitehall. Il ne suffit pas, bien sûr, de faire un constat, il faut s'interroger sur les causes. La première de ces causes, c'est, au sens le plus large, l'environnement, c'est-à-dire dans quel cadre global je vis. On l'a dit tout à l'heure, environnement, ça peut être environnement géographique. Mais cet environnement, on va pouvoir le prendre de façon beaucoup plus précise. On a vu que même au sein d'une ville, des différences sont importantes. On peut le voir au niveau du logement. Selon le long logement dans lequel on va passer une part importante de sa vie, finalement, ces espoirs de santé ne seront pas les mêmes. Ce qui est vrai pour le logement, l'est plus encore pour le travail. Selon dans quel environnement de travail je vis, je ne vais pas avoir les mêmes risques de santé, je ne vais pas avoir les mêmes conditions de santé. À l'extrême, bien sûr, on a des conditions qui sont tout à fait toxiques, pathogènes. Un ouvrier qui a travaillé pendant des décennies dans un univers exposé à l'amiante va, bien sûr, avoir une durée de vie beaucoup plus faible que celle d'un cadre qui a été dans un univers beaucoup plus sain. Chaque univers de travail comporte ses risques spécifiques de santé. Il y a aussi des risques et des expositions qui sont particulières au travail de bureau, par exemple, avec des pathologies associées. mais elles sont toujours moindres que celles qu'on peut rencontrer dans ces univers dits aujourd'hui toxiques. Au-delà de l'environnement de travail, il y a aussi l'activité de travail. Je ne produis pas la même santé sur 40 ans quand je travaille derrière un bureau ou quand je suis carreleur et que je suis en permanence posé sur mes genoux ou bien que je suis mineur. Donc on comprend bien pourquoi mineur a une espérance de vie très différente de celle d'un professeur d'université. Au-delà de ces conditions premières qui sont celles d'environnement, d'activité, il y a aussi une question qui est celle de l'accès aux soins. Dans un pays comme le nôtre, l'accès aux soins est globalement assuré. On ne peut pas dire qu'il y aurait un manque flagrant par rapport à l'accès aux ressources de santé. En revanche, là encore, il est socialement distribué. Tout le monde ne va pas pouvoir y accéder de la même manière en fonction de différents critères géographiques. On l'a vu, critères de protection sociale, critères d'accès à une mutuelle et à une bonne mutuelle et puis aussi dans le fait de savoir si on va pouvoir accéder aux soins qui est le plus adapté à son état. On sait par exemple que les ouvriers vont aussi souvent chez le médecin que les cadres mais ils vont beaucoup plus souvent chez le généraliste. alors que les cadres iront beaucoup plus souvent chez le spécialiste. Les professionnels de santé pour lesquels la différenciation est la plus marquée, c'est montre-moi tes dents, je te dirai à quelle catégorie sociale tu appartiens. On pourrait d'ailleurs rajouter montre-toi tes dents et je te dirai à quelle génération tu appartiens. L'environnement, d'accord. L'accès aux soins, d'accord. Et puis maintenant, il y a un truc et là, on arrive à du dur, la question des comportements. Et aujourd'hui, en santé, on ne parle que de ça. Finalement, est-ce qu'on a des comportements qui sont adaptés, qui sont favorables à la bonne santé ? Par rapport aux quatre grandes pathologies chroniques aujourd'hui, qui sont les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète et puis les questions d'obésité, on va relever également quatre grands types de comportements qu'on va associer à la production de niveau de santé. Ces quatre grands types de comportements sont l'alcool, le tabac, l'exercice physique, l'activité et puis l'alimentation. Comme si finalement, ces quatre conditions-là qui peuvent concerner chacun de nous déterminer, non pas l'entièreté de notre niveau de santé, mais déterminer une part essentielle, finalement, de nos chances et de nos risques en santé. Ce qui est compliqué avec les comportements, c'est qu'un comportement, a priori, c'est individuel. Finalement, je fume, si je ne fume pas, si je bois, si je ne bois pas, ou si je bois un peu, beaucoup, plus encore, souvent, de temps en temps, si je m'alimente de telle ou de telle manière et si je fais mon jogging ou pas, tout ça semble relevé d'une propre autonomie individuelle, semble relevé de choix qui ne renvoient qu'à la personne. C'est là que les choses se corsent. Si ces comportements n'étaient que des questions individuelles, alors, sur les tableaux d'espérance de vie, on ne devrait pas voir de différence qui relèverait très massivement de groupes, de groupes sociaux. On aurait des variabilités individuelles, comme il peut y avoir une variabilité génétique, mais on n'aurait pas de régularité sociale. Or, toutes les enquêtes, tous les résultats de santé nous montrent que ces questions apparemment individuelles sont indexées sur l'appartenance à des groupes sociaux. Selon le groupe auquel j'appartiens, j'ai une plus forte propension à me comporter de telle et de telle manière. Évidemment, à l'intérieur de ces groupes, la question de la liberté, de l'autonomie individuelle continue à exister. Personne ne me force, ne me met une cigarette à la commission des lèvres. Personne ne m'oblige à boire. mais il se trouve que dans les faits, l'appartenance à différents types de groupes me fait me conduire finalement en grande partie comme ce groupe. L'exemple majeur, c'est le tabac. Le tabac, au milieu du XXe siècle, c'est d'abord une affaire de riche ou de cap. Aux États-Unis, le fameux Cowboy McBrow, il renvoie finalement à un idéal de liberté. A partir du milieu du XXe siècle, on commence à développer l'idée que le tabac est pathogène et puis on va prouver, c'est l'épidémiologie moderne des années 50, qui vont prouver que le tabagisme est producteur de cancers du poumon notamment. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une fois que ce savoir va être de plus en plus validé, de plus en plus médiatisé, finalement, de plus en plus partagé par l'ensemble de la population, le changement par rapport au tabagisme va être très marqué dans ses dimensions sociales. Alors que c'était les cadres qui fumaient le plus, 50 ans plus tard, ce sont et de très loin les catégories les moins élevées, les ouvriers en particulier, qui désormais fument le plus. Le fait de pouvoir s'alimenter et s'alimenter de façon massive, de façon roborative au XIXe siècle est une marque d'appartenance à la bourgeoisie. Un siècle plus tard, à la fin du XXe siècle, c'est le fait de manger de façon beaucoup plus limitée. Le rapport à l'alimentation, il est marqué par l'appartenance à des groupes. Selon avec qui on mange, on ne valorisera pas la même part de l'alimentation. Ce n'est plus la question de quantité, là aussi, qui est déterminante aujourd'hui, qui est valorisée, mais c'est beaucoup plus la question gustative, de convivialité, d'origine, de plaisir, etc. ça veut dire quelque chose d'important, tout ça. Ça veut dire qu'une fois qu'on connaît des effets de certains comportements sur la santé, en même temps qu'on les connaît, on va modifier ces comportements et on va les modifier différentiellement selon les groupes d'appartenance. C'est-à-dire que les groupes n'ont pas la même capacité à s'en saisir. C'est pourquoi il est très problématique de renvoyer sur les individus et sur leur propre autonomie le fait d'avoir les comportements qui seraient considérés comme aujourd'hui non adaptés à une bonne santé. C'est pourquoi aussi, et c'est une question essentielle, la prévention, le fait d'informer les populations sur les effets de certains comportements conduit aujourd'hui non pas à diminuer les inégalités sociales de santé, mais à l'inverse à les augmenter. Vous allez me dire on est foutu parce que si une fois qu'on connaît mieux finalement les risques auxquels on est exposé, ça produit presque mécaniquement le fait que le différentiel entre les groupes tendrés s'accroître, alors effectivement c'est un réel problème. Oui, et nous vivons dans ce monde-là avec ce problème-là qui est le problème majeur des inégalités sociales de santé. Ce n'est pas un archaïsme, archaïsme contre lequel il faudrait lutter en faisant progresser les choses, c'est bien une dimension moderne de la question sociale. Alors vous l'avez compris, c'est le cas, toujours dans les vidéos qu'on vous propose ici, c'est que la situation est plus complexe qu'elle n'en avait l'air au départ. Mais après tout, c'est le but des sciences sociales, c'est de montrer que une fois qu'on a vu la vidéo, on n'a rien réglé, on a posé des questions nouvelles. Donc le comportement qui était a priori une affaire individuelle et sur lequel la prévention nous dit fréquemment qu'on va le régler par de l'information ou par de la sensibilisation, en fait, on comprend maintenant que les comportements sont des choses extrêmement complexes et qu'elles renvoient à des dimensions et à des identités sociales. Déjà, si on a compris ça, on a fait un grand pas en avant. Merci, à bientôt sur SHSMED et d'ici là, prenez soin de votre santé. Sous-titrage MFP.